bonsoir mesdames et messieurs chers amis chers invités chers téléspectateurs que la paix soit sur vous salam alaikum donc nous avons le plaisir de d'accueillir ce soir david codat coiffeur des deux mondes bonsoir donc nous te souhaitons la bienvenue merci à notre émission donc que nous avons appelé sans langue de bois parce que c'est une émission où nous essayons justement de valoriser les personnes issues de l'immigration qu'elle soit originaire du maghreb ou de turquie et qui sort un peu de l'ordinaire donc nous sommes là dans une émission sans langue de bois pour nous dire la vérité rien que la vérité et pour avoir aussi des débats qui sort également de l'ordinaire donc nous avons le plaisir d'accueillir david codat qui est un coiffeur à strasbourg qui est un salon de coiffure mais qui coupe les cheveux et qui coiffe à strasbourg les personnes les plus démunies donc tous les dimanches il se promène dans les ruelles de strasbourg pour coiffer les personnes qui sont dans la rue donc qui sont sans domicile fixe qui sont des pauvres mais il est également le coiffeur de grandes de grandes célébrités de personnes notables de personnes très connues d'élus donc c'est pour ça que nous l'avons appelé le coiffeur des deux mondes donc nous allons commencer notre émission en lui posant des questions par en tant que coiffeur des plus démunis comment ta relation tu l'as tissé avec ces personnes là et quelle est de quelle manière quelle est l'idée qui t'est parvenue à l'esprit de coiffer ce public là c'est très simple tout a commencé à environ enfin il n'y a pas plus trois ans maintenant donc ça a commencé à strasbourg si tu veux j'ai commencé avec un groupe de mouvement citoyen strasbourgeois qui est aujourd'hui devenu une association les compagnons d'espoir donc il ya un peu plus trois ans un groupe de personnes on s'est réunis pour voilà on a les projets de distribuer des denrées alimentaires dans les rues de strasbourg avec l'association les compagnons d'espoir exactement avec l'association les compagnons d'espoir dont je suis un des membres fondateur et donc voilà l'idée elle part de là c'était très simple donc distribution de denrées alimentaires tous les dimanches par la même occasion en fait sur quand quand je surfais sur sur les réseaux sociaux maintenant je sais plus ça devait être facebook sûrement à cette époque là je tombais sur un article d'un jeune new yorkais de du nom de marc bustos un coiffeur aussi de de new york et qui lui tous les dimanches même 200 ans un peu pour les sdf sur le coup ça m'a un peu ça m'a tilté parce que je suis dans l'action même mais le côté le côté hygiène le côté coiffure enfin leur donner un peu de dignité tout ça par via via la coiffure ça m'était pas venu à l'esprit d'où ça a commencé mon action et parce que quelque part tu es comme créateur de lien social c'est à dire que tu t'occupes de ces personnes là j'imagine que quand tu leur coupe les cheveux il te raconte leur vie c'est à dire il ya un dialogue qui s'installe avec ces personnes là oui plus ou moins mais j'essaie de c'est vrai que ça c'est quand même délicat en fait parce que j'essaie de ne pas trop rentrer dans la vie privée je sais pas ce qu'on le but si tu veux je suis là pour pour le rendre service donc les coiffures leur donne un peu de dignité qui se sentent mieux dans leur peau après s'il m'arrive de temps en temps de parler un peu de choses privées c'est ça arrive aussi mais de moi même je rentre pas trop dans ce sujet quand d'accord non mais quand je dis un dialogue qui s'installe c'est à dire que quelque part ils sont très satisfaits du service que tu leur rends c'est-à-dire que c'est tu leur coupes leurs cheveux gratuitement tu fais ça sur la place publique moi j'ai lu des nombreux articles de concernant donc david codate dans les rues de strasbourg on t'appelle souvent le chef joind de la coiffure le génie de la coiffure dans la presse je sais que la presse locale la presse régionale et même les médias télévisés les grandes chaînes de télé nationale ont parlé de toi je veux dire c'est quand même important la mission que tu effectues ce que tu fais pour ces personnes là et bien sûr après moi comme dit j'ai vu un exemple à new york d'une personne et j'essaie de le transmettre un petit peu un petit peu par moi même pas de mon temps libre c'est pour ça que je suis un grand voyageur et notamment dans mes voyages et c'est de depuis depuis le jour où j'ai commencé à coiffer donc j'essaie de faire en gros un pays par an j'ai fait en partant des états unis jusqu'en australie en passant par la chine et tout etc donc j'ai coiffé aux états unis j'ai j'ai coiffé en allemagne en angleterre en france un petit peu dans ta gauche toujours pour donner cet exemple donc chers téléspectateurs on a vraiment une star dans nos studios aujourd'hui qui s'appelle david kodat qui est un strasbourgeois donc vous l'avez bien entendu il a fait les mêmes missions donc en angleterre en espagne en chine non pas en chine mais aux états unis aux états unis en angleterre en allemagne en espagne donc ça veut dire que c'est les mêmes missions que tu as fait auprès d'un public les plus démunis tu allais auprès d'eux tu as dit voilà je peux faire une coiffure gracieusement gratuitement sur un coiffeur professionnel est ce que vous acceptez mais aussi dans le sens de donner un message en fait de transmettre un message parce que maintenant quand on quand on part aux états unis donc ok d'accord on se débrouille un petit peu avec l'anglais mais en espagne c'est encore autre chose mais pour dire qu'on n'a pas besoin vraiment de grand chose pour accomplir un peu un petit truc un geste de solidarité voilà c'est ça exactement donc le message c'est ça en fait en fait c'est à dire c'est cette chaîne de solidarité que tu tisses à travers ce geste c'est ça que tu fais à travers la coiffure tout simplement donc il ya d'autres personnes qui pourraient faire la même chose mais à leur façon moi je suis coiffeur donc ce que je peux faire c'est ça c'est très honorable je veux dire c'est en tout cas moi mon niveau c'est quelque chose qui me touche énormément parce que tu es un coiffeur professionnel et tu donnes de ton temps de ton week-end c'est à dire tu vas sur une place publique tu te mets en contact avec un public qui est en difficulté qui est pauvre qui est SDF sans domicile fixe et tu dis voilà est-ce que je peux t'aider je peux te faire te couper tes cheveux gracieusement si tu acceptes il accepte je trouve que c'est un travail qui est remarquable alors je vais passer à une autre étape c'est sur les célébrités donc tu es le coiffeur professionnel du racing club de strasbourg mes chers téléspectateurs vous avez bien entendu monsieur david kodat est le coiffeur du racing club de strasbourg et donc c'est quand même tu es le coiffeur de deux mondes un un public est en difficulté qui est diminué qu'on peut appeler plutôt dans des situations précaires dans situation précaire qui est à une population démunie et d'autre côté on va dire des grandes stars à l'échelle locale ou à l'échelle nationale on va dire un public de célébrité et ces personnes là t'ont connu à travers la mission que tu as effectué ou à travers ce que tu faisais les week-ends auprès d'un public démuni ou sinon c'est non enfin j'ai toujours été enfin sans vouloir me vanter j'ai toujours été reconnu par mon travail dans la qualité voilà c'est ça je porte beaucoup d'attention à ça que ce soit au salon ou que ce soit à l'extérieur pour les sdf c'est la même chose en fait pour moi donc c'est plutôt par rapport à mon travail que j'étais reconnu c'est du professionnalisme oui c'est des personnes qui savaient même pas que je coiffais des personnes en difficulté à l'extérieur et par exemple c'est ce public c'est célébrité je pense que tu es un génie de la coiffure qui est un peu le zinizine zidane de la coiffure quoi lui était du football toi tu es de la coiffure donc tu es quand même créateur oui il ya certaines personnes enfin qui m'appelle le chirurgien ou le cr7 de la coiffure et c'est à plein de l'expression ça voilà ça fait plaisir parce que c'est un travail qui est reconnu c'est un travail qui est reconnu et puis pour moi c'est 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 comment dirais-je c'est le fruit en fait comment dire c'est le fruit de tant d'années d'expérience et c'est aussi une passion c'est ça qui fait que aujourd'hui je suis là aussi et donc j'ai entendu que tu participes aussi à beaucoup de de salons de coiffure tu as participé à un coiffure à lyon à antalia est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces salons de coiffure à lyon c'était pour la beauté sélection c'était une fois en fait de présentation de produits de coiffure de deux shows de coiffure exactement éventuellement donc j'ai participé à un petit show il ya plein de personnes qui sont là il ya la plupart des gens c'est dressant des coiffures donc j'ai participé à un événement comme ça et aussi en antalia j'ai été invité pour pour un show de coiffure aussi et en tant que formateur parce qu'il ya on était à peu près plus de 600 600 coiffeurs venait un peu de partout les émirs arabes unis de de 600 coiffeurs c'était une grosse organisation venu d'espagne d'allemagne des pays de l'est c'était etc c'était une distinction où tu as eu un prix qui a été remis ou il ya après deux fois il ya un prix de participation de deux formateurs donc j'ai été récompensé par rapport à ça et ça a été une autre expérience pour moi donc satisfait donc pour dire que monsieur david codat va inaugurer un salon qui utilise déjà actuellement depuis plusieurs années dans le quartier de cronambourg dans le vieux cronambourg à l'adresse de 103 routes de mittelhaus bergen si j'ai bien compris tu es en train de faire des travaux de rien de réaménagement intérieur pour leur ouvrir très prochainement si c'est jeudi prochain le 2 novembre on a une date d'ouverture le jeudi 2 de novembre d'ailleurs là je viens de directement de là bas et donc ça va être un tout nouveau décor etc donc ça va être cool d'accord et tu as l'idée de développer tes salons de coiffure à strasbourg d'ouvrir dans d'autres quartiers de créer une franchise effectivement j'ai quelques projets mais pour l'instant je préfère pas trop en parler d'accord alors juste concernant les célébrités est ce que ces célébrités quand je veux dire le public que tu coiffes je veux dire c'est des personnes qui sont connues est ce qu'ils savent que tu es engagé aussi auprès des plus démunis parce qu'ils le savent est ce que tu que tu côtoies un public non non pas forcément parce que je fais pas la publicité par rapport à ça d'accord je sais là en fait quand on m'appelle c'est pour le travail que je fais dans mon salon mais pas par simple question de curiosité vous êtes qui peut dire voilà écoutez c'est vrai que c'est vrai que ça peut être touchant peut-être pour un oui c'est ça professionnel pour une personne très connue il peut poser des questions peut-être sur le social en disant comment vivent ces populations là ça arrive oui mais les par exemple les joueurs du racing et ils le savent parce que voilà c'est dans l'actualité parce que les gens ont parlé de toi c'est ça c'est dans l'actualité de la ville donc mais après il m'arrive de me déplacer parfois sur des sur des longs trajets comme paris etc donc ils ne savent pas forcément quoi ce que je fais à l'extérieur on m'appelle pour le travail et tu as vécu une expérience avec un américain quelqu'un qui était très célèbre que tu allais coiffer à à paris si je me trompe pas est ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire ben enfin c'est je me suis déplacé en gros j'ai dû intervenir pour ce joueur qui s'est déplacé de 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 la pologne il me semble parce qu'il fait partie de l'équipe nationale de la pologne donc il veut il devait se rendre à lyon donc en gros cette parcelle là a fait escale à paris donc pour que j'aille le coiffer et moi je suis monté à paris exprès pour lui pour une journée et c'est une star c'était quelqu'un qui est connu oui c'est quelqu'un qui est quand même connu on ne dit pas son nom non on respecte le secret professionnel plus pour revenir aux plus démunis parce que c'est quelque chose qui m'intéresse également est ce que c'est toujours le même public que tu coiffes ou est ce que c'est ça change de saison en saison ou est ce que ce sont des nomades qui voyagent d'une région à l'autre en france ou ce sont toujours les mêmes non c'est plutôt des nomades on va dire je m'arrive de coiffer la même personne plusieurs fois mais pas tout au long de l'année souvent ça change beaucoup quoi par rapport aux saisons et les tranches d'âge je dirais plutôt à partir de il y en a beaucoup si de la vingtaine la trentaine entre 20 et 40 et est ce que tu as par exemple je sais que tu fais des belles photos je te suis également sur ton compte instagram c'était vraiment des très très belles photos je vois qu'il ya une réflexion il ya un message dans les photos que tu fais est ce que tu as une place que tu aimes bien coiffer c'est à dire où où tu es à l'aise où tu te sens bien ou par exemple à travers la place il ya peut-être un double message que tu essaies d'envoyer parce que c'est sûr que à travers les photos il ya forcément un message donc le but le but c'est de sensibiliser les personnes donc l'image elle est très importante par rapport à ça à ce qu'on veut montrer à ce qu'on veut faire ressentir donc et c'est vrai que je choisis pas vraiment l'endroit parce que ces personnes là sont souvent dans des endroits où il ya beaucoup de touristes etc donc c'est plutôt le centre ville mais ça peut être aussi un une ruelle donc tu n'as pas de place prédéfinie dans ton esprit si je vois un zèv dans une ruelle je vais pas par rapport à ça je vais pas choisir un seul là il est dans une ruelle non j'imagine pas trop le faire je vais plutôt aller au centre ville mais par exemple quand tu coiffes quelqu'un sur la place clébert et quand il fait une photo de la place clébert qui est la place la plus importante de la ville où la vie culturelle est à ton à son sommet et quand tu fais une photo de la place clébert avec une ligne et une profondeur qu'on voit je trouve que le message est plus subliminal oui non c'est sûr c'est sur l'image a fait parler d'elle-même donc c'est quoi c'est très différent surtout si tu mets le sapin de noël en fond ça m'est arrivé que j'ai que j'ai pris des photos sous le sapin de noël donc ça aussi c'est encore un autre message est ce que ta passion c'est le voyage tu es un grand voyageur ou tu es un coiffeur cité à choisir entre le voyage et la coiffure ben j'ai gérer les deux parce que je peux pas faire sans la coiffure là je suis en travaux depuis quelques temps et c'est un peu difficile pour moi de ne pas trop de pas exercer vraiment comme je veux et sinon le voyage c'est la même chose parce que ça forge l'esprit ça forge au niveau de la culture voyager c'est grandir exactement et j'ai appris j'ai beaucoup appris par rapport à mes voyages que j'ai effectué aux états unis plusieurs fois j'étais à dubaï au koweït enfin en arabie saoudite dans les pays de l'est en bosnie deux fois un voyage qui m'a qui m'a beaucoup marqué par rapport aux personnes qui là bas j'ai beaucoup appris par rapport à ce voyage et en australie en chine donc ça permet de voir tu es vraiment un grand voyageur quoi moi je voyage comment mais j'aime ça mais en fait c'est quoi c'est tu fais un pays par saison ou un pays par année c'est comment tu en fait comment tu t'organises parce que je pense que ton activité de coiffure avec ce que tu fais le week-end tu es coiffeur professionnel du racing club de strasbourg de grandes célébrités comment tu gères tout ça c'est pas évident franchement pour être honnête même moi je sais pas comment je fais donc je continue comme ça je fais mais je sais pas comment je fais c'est vrai que c'est très speed parce que par rapport à ce que je fais mon travail plus les sdf ensuite les déplacements sur sur paris etc plus les voyages et tout donc des fois même moi je me pose la question mais punaise comment ce que tu fais en fait mais bon c'est un rythme donc mais c'est vrai tu as raison je veux dire tu es jeune il faut en profiter voilà et puis moi je me dis donc je me dis que maintenant si je fais pas tout ça quand est-ce que je vais le faire donc tu as tout à fait raison est juste parmi tes voyages le pays ou la région ou le peuple qui t'a le plus marqué c'est à dire il ya sûrement dans des voyages il faut lorsqu'on se promène on découvre les plats culinaires on défaut on découvre une culture une religion un peuple et peut-être même des coiffures qui sont différentes non oui c'est vrai que ça change par rapport à l'endroit bah il suffit de se déplacer moi en tant que professionnel je parle se déplacer par exemple à paris c'est déjà très différent sinon par rapport au pays l'angleterre m'a beaucoup marqué pourquoi par rapport à la culture anglo-saxonne alors là je vais te raconter un truc le la première la première fois que j'étais en angleterre c'était un samedi je me rappelle très très bien et il ya un truc qui m'a qui m'a marqué cette j'espère comment expliquer ça a dit le avec des mots j'ai en gros si tu veux j'ai vu un type qui était complètement différent de son ami qui est à côté de lui qui lui était en costume cravate avec une mallette et lui il était complètement tatoué etc et ça en fait c'est des choses que l'on voit pas vraiment en france paradoxe quoi c'est ouais c'est c'est ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué la gentillesse des gens le l'approche le côté le côté chaleureux des gens etc que je que j'ai pas vu dans beaucoup d'endroits j'ai vu la même chose en australie donc ça m'a marqué aussi les australiens sont très très gentils et aux états unis aussi ces unis aussi on a beaucoup de choses on a beaucoup de préjugés par rapport aux états unis par exemple mais le peuple en elle-même est différent si c'est pas l'administration américaine non là tout ce qui est administration je sais pas mais le truc s'il faut connaître faut être avec le peuple en fait faut avoir une relation directe avec le peuple pour savoir un peu de je sais pas si tu vois ce que je veux dire tu en fait tu es en contact direct avec le peuple et tu crées parce que tu es fédérateur de de créateurs de liens sociaux et tu en contact directement avec eux après moi je suis comme ça je me rappelle je pense que tu es anglophone tu parles anglais je me débrouille un petit peu oui je me rappelle quand j'étais en voyage avec un ami aux états unis et donc on était parti de new york à san francisco on avait tout un circuit à faire et à san francisco il ya une famille qui sortait aussi de l'aéroport on leur a demandé l'adresse de l'hôtel et ils nous ont proposé de nous ramener jusqu'à la jusqu'à l'hôtel de l'aéroport et c'est on a trouvé ça vraiment sympa il n'y a pas beaucoup de personnes qui feraient ça quoi d'accord c'est une vraie hospitalité donc des ouais 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 d'accord alors on arrive à la fin de notre émission si peut-être tu as des mots de la fin à nous dire sur la coiffure sur ce que tu fais ce que tu as envie de dire ouais bah par rapport à ce que je fais pour pour les sdf en fait j'aimerais dire que qu'on est heureux uniquement dans le bonheur que l'on donne donc ça c'est je voulais je voulais dire ça c'est très joliment dit en tout cas je te remercie d'avoir consacré du temps à notre émission et d'être venu ici merci de m'avoir invité c'est nous qui te remercions donc nous arrivons à la fin de notre émission sans langue de bois donc d'essayer de dévaloriser des personnes qui sont un peu qui sortent un peu de la norme qui sont un peu hors du commun notamment notre coiffeur notre coiffeur david kodat et pour le mot de la fin il ya un ami qui me disait dernièrement il misé dans le monde il ya deux injustices il est la première c'est le conflit israélo-palestinien donc la palestine un conflit qui dure depuis plus de 60 ans et il disait le la deuxième injustice c'était il est ma calvitie il fait que j'avais pas de cheveux moi je vais pas très souvent dans le coiffeur comme tu veux c'est la barbe donc ça va voilà donc on va se séparer sur ces très jolis mots donc je vous dis à très bientôt pour notre émission sans langue de bois à la semaine prochaine avec un nouvel invité bonne soirée et à très bientôt et à très bientôt